C'est l'extension de l'université. Parce que maintenant, c'est sûr qu'il y aura du monde, parce que l'université fait maintenant 4 000 à 5 000 étudiants. C'est déjà en 2013 que ça a commencé. Maintenant, ça c'est l'extension. Parce que déjà, pour ceux qui ont venu de Dakar, c'est facile de venir faire des cours pour aller à Touba, voilà. Donc c'est déjà bien placé avec le payage. On est vite à Dakar, on le fait. Ensuite, il le fait sur ses moyens propres. C'est le moyen propre, c'est lui qui... J'ai entendu parler de tout ça, y compris l'extension, mais maintenant, je comprends mieux l'échelle. Oui, 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 l'échelle, c'est 12 hectares, c'est 12 hectares. Une ambition, une vision, vraiment important. Vous savez, Excellence, il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour qu'on puisse leur céder. Bon, voilà, parce que c'est bien placé tout ça. Non, il dit non. Le service de l'éducation, de le développement des jeunes, pour le bien-être du pays, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y croit, il y croit à ça, il croit à l'éducation. Parce qu'il sait que ce qui nous manque, c'est l'éducation. Ce ne sont pas les moyens, c'est, disons, comment utiliser les moyens, comment il faut en faire. Alors, il faut prendre en charge les jeunes, leur donner une éducation. Aussi bien les garçons, les filles, vous allez voir. Donc, c'est ça son credo. C'est son engagement, s'engager pour l'éducation des jeunes, des jeunes de notre pays, pour qu'ils aient la même éducation que ceux qui sont aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont beaucoup plus développés, mais les jeunes peuvent avoir la même éducation. Mais les jeunes sont les mêmes partout, n'est-ce pas ? Voilà. Ils ont partout le même potentiel, les mêmes ambitions et les mêmes espoirs. Et il faut investir dans les jeunes partout. Parce que chaque fois que je rencontre des jeunes Sénégalais, je suis fortement impressionné par leur potentiel, par leur ambition. Parfois, ils manquent des utiles. Ils ne manquent rien, sauf ça, n'est-ce pas ? Ils ont un peu de soutien, un peu d'encouragement. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour être un grand succès pour eux-mêmes et pour leur pays. Donc, les projets comme cette université, l'extension de cette université, c'est quelque chose d'énormément important. Monsieur l'ambassadeur, non seulement vous êtes l'ambassadeur des Etats-Unis, ça, c'est votre fonction, mais on va vous engager. Vous serez l'ambassadeur de l'UBCC à Moutbamba. Honoré, honoré. Vraiment, merci beaucoup. Mais parce que c'est la même, n'est-ce pas ? C'est une vision commune des priorités exactement identiques, des intérêts alignés à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on a des partenariats. Et je suis vraiment impatient de revenir dans peut-être une année pour voir le résultat, n'est-ce pas ? On a déjà eu une première promotion, on en aura une deuxième. Quand on va donner les deux, c'est le second graduation day, on va être invités. Madame, merci beaucoup d'être venus aussi avec son excellence. Merci pour l'opportunité. Bon, on va y aller alors. On va y aller, on va pas trop perdre de temps, on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la première proclamation à la ville de New York. Donc, nous avons dit que les proclamations sont dans la même chose que dans Los Angeles, California, sont dans Washington, sont dans Atlanta, sont dans Chicago et Detroit et ceux qui sont dans la ville de New York. Parce que l'État, l'Amérique, c'est que New York, c'est que le capital de l'Europe n'a pas eu de nombre de degrés à faire. Los Angeles, la Californie, c'est la France. New York, c'est la même chose. Donc, nous sommes, si nous avons eu une considération, et nous avons eu une autre question, et nous avons eu une autre question, et nous avons eu l'autorité, et nous avons eu l'autorité à Washington. en Washington, j'ai eu l'occasion de nous dire que quand nous avons eu l'autorité, nous avons eu l'autorité, c'est la première fois que nous avons eu l'unanimité à l'époque, parce que nous n'avons pas eu l'unanimité, nous n'avons pas eu l'unanimité pour nous, d'accord, nous avons eu l'autorité. Donc, les gens qui sont actifs... C'est le problème avec les gens qui sont affichés... Mais les gens qui sont affichés... Je ne sais pas l'autre. Donc, c'est ce qui nous a développé. Nous avons travaillé dans le développement... Et il y avait de pétrole... Il y avait de pétrole... Il y avait des produits... Mais, à chaque fois, il y avait un retard... A la côté de son... Vous savez que c'est ça... Surtout que vous allez voir... Toutes les proclamations ont été prises et ont été prises à l'excellence. Nous devons aussi mériter cette confiance. Encore une fois, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Monsieur Michael Raynor, Mesdames et Messieurs de la Direction administrative et des différentes sections de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences religieuses des Humanités et Civilisations, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif technique et des services de l'Université Chahamadou Bamba, Distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, Chers professeurs, honorables invités, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour nous et un immense plaisir de prendre la parole ce matin au nom de Serigny Mamour Mbake, Murtoda, président de l'Université Chahamadou Bamba. En son nom, je voudrais, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, vous adresser nos chaleureuses salutations. Vous souhaitez la bienvenue à vous et à l'ensemble des membres de votre délégation dans la ville sainte de Touba. Précisément, en ce lieu emblématique, connu sous le nom de Darul Ali Moulkhabir, traduisait la Cité du Savoir. Un village fondé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1891, qui était dédié uniquement et exclusivement à l'éducation et à l'instruction de ses disciples. C'est également en ce lieu que tout a commencé, pour devenir à ce jour le plus grand réseau scolaire privé du Sénégal, l'Institut Alazhar. fondé en 1974 par le fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Murtada perpétua ainsi un héritage spirituel d'une dimension exceptionnelle. Il s'est énormément investi dans le domaine de l'éducation par l'implantation dans tout le Sénégal et dans les communautés sénégalaises à travers le monde, des écoles où l'on enseigne le Coran, les sciences religieuses et d'autres disciplines. Ces écoles ont formé plusieurs générations d'intellectuels du pays. Bien que privés, l'Institut Alazhar revêt un caractère social, donnant ainsi aux élèves des opportunités réelles sans avoir égard à leur origine socio-économique. Les élèves suivent un cycle complet de l'élémentaire au secondaire avec un accent particulier sur les études islamiques. Suite au rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Murtada en 2004, l'Institut comptait déjà plus de 50 000 élèves et 287 écoles. Au rappel à Dieu de Cheikh Mohamedou Murtada, son fils aîné, Serignement mort Mbake Murtada ici présent, eut la lourde responsabilité de pérenniser toutes les activités entamées par son illustre père. Il augmenta considérablement le nombre d'écoles dans toutes les régions du Sénégal, dans certains pays de la sous-région d'Europe et d'Amérique. Un dernier recensement effectué en 2018 par la Direction générale des établissements Alazhar fait état de 90 952 élèves dont 42% sont constitués de filles. 1901 enseignants déployés dans son réseau de 427 établissements d'enseignement qui, à leur tour, sont répartis sur 11 centres dans les 14 régions du Sénégal et à l'étranger. C'est parfois l'homme le plus pauvre qui laisse à ses enfants l'héritage le plus riche. Serignement mort Mbake Murtada prit la décision historique d'entreprendre en 2005 la création de l'Université Cheikh Mohamedou Bamba, un établissement privé doté d'une mission de service public d'éducation, de formation et de recherche qui s'appuie sur les valeurs islamiques du travail rédempteur, de la paix, de la tolérance et de la quête du savoir. L'Université Cheikh Mohamedou Bamba vise globalement à répondre aux besoins en matière de formation professionnelle et entrepreneuriale afin de doter les bacheliers en langue arabe de savoir et de savoir-faire nécessaire à leur insertion dans la société. Cet objectif a guidé l'organisation structurelle de l'Université Cheikh Mohamedou Bamba qui a débuté ses activités par la mise en place de centres d'excellence en 2008 qui deviendront par la suite des centres universitaires d'enseignement professionnel en 2013 et c'est CUNEP à partir de 2017 à nos jours des facultés parmi lesquelles la faculté des sciences religieuses, des humanités et civilisations au sein de laquelle nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de vous accueillir. L'Université a démarré ses formations par des brevets de techniciens pour par la suite devenir des brevets de techniciens supérieurs et actuellement elle délivre des diplômes de licence à orientation professionnelle. La mise en place de l'Université Cheikh Mohamedou Bamba, comme vous le savez sans doute, est le fruit de la vision de Sérignement Mourmbaké, marquant une étape importante dans l'œuvre de création continue et ouverte qui offre à notre jeunesse un projet éducatif solidement ancré dans les valeurs spirituelles et culturelles de notre peuple et attaché à s'approprier le meilleur de la modernité. Les programmes d'enseignement de l'Université Cheikh Mohamedou Bamba sont organisés selon les règles et normes du système LMD, licence masseuse doctorale, en vigueur au Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ce modèle innovant de formation-emploi a permis pour la première fois au Sénégal l'obtention de diplômes d'État par des étudiants en langue arabe, une action concrète en matière d'éducation qui vise à lutter contre le décrochage de nos jeunes et à promouvoir leur insertion professionnelle. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le 30 mars de cette année, lors de notre première cérémonie de graduation, 129 lauréats du diplôme de licence en sciences religieuses ont été récompensés et dotés d'un savoir-faire leur permettant de se prendre en charge. Mieux, grâce à la vision avant-gardiste de son président, l'Université Cheikh Mohamedou Bamba joue un grand rôle dans la lutte contre l'idéologie extrémiste au sein des populations locales et de la diaspora, mettant ainsi nos jeunes à l'abri des influences négatives telles que le terrorisme ou tout simplement la mise à distance de l'autre. L'Université Cheikh Mohamedou Bamba forme des citoyens du monde capables de communiquer avec les autres, car libérés de toutes barrières linguistiques. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'Université Cheikh Mohamedou Bamba partage vos valeurs, les valeurs de votre grand pays, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire agir toujours dans le respect de la diversité des cultures et des langues. C'est pourquoi l'étude des langues étrangères telles que le français et l'anglais est obligatoire à tous les nouveaux de filière au niveau de l'université. Pour nous, étudier une langue étrangère améliore notre tolérance à l'ambiguïté, permet d'ouvrir les yeux de nos étudiants sur d'autres façons de faire, mais également favorise l'échange et l'intégration dans d'autres pays. L'Université Cheikh Mohamedou Bamba s'est engagée résolument à éduquer et non à endoctriner. Mieux, elle fait la différence entre la culture et la religion. L'Université Cheikh Mohamedou Bamba accomplit pleinement sa mission académique à travers nos quatre centres universitaires installés en fonction de l'orientation pédagogique des formations qu'il déploie, qu'il dispense et des potentialités socio-économiques de la zone. En effet, l'université compte cinq facultés offrant des diplômes de licence dans dix spécialités, pour un effectif total de 3517 étudiants régulièrement inscrits. quatre spécialités au niveau de la faculté des sciences et technologies de Dakar, deux spécialités au niveau de la faculté de développement rural de Bambay, deux spécialités au niveau de la faculté des sciences religieuses des humanités et civilisations de Touba, deux spécialités au niveau de la faculté des sciences économiques et sociales et de la faculté des technologies agroalimentaires de Saint-Louis. En 2021, de nouvelles filières lui ont été autorisées, offrant des diplômes de licence dans six autres spécialités. La licence en sciences islamiques et sociétés, option histoire et civilisation. La licence en tourisme religieux. La licence en sciences islamiques et communication, option journalisme et communication. La licence en sciences islamiques et technologie, option électricité et informatique industrielle. La licence en sciences islamiques et ingénierie, option géomètre et topographie. La licence en sciences islamiques et ingénierie, option génie civil. Mieux, deux programmes de master lui ont été également autorisés, le master en diplomatie et relations internationales et le master en sciences islamiques et pensées islamiques. D'autre part, nous avons étendu notre université en construisant de nouveaux campus à l'entrée de la ville, site que vous venez d'ailleurs de visiter, et qui abritera avec toutes les commodités nécessaires certaines de ces facultés. Excellences, M. l'Ambassadeur, votre visite de ce jour peut revêtir une valeur symbolique. Elle peut témoigner une marque de reconnaissance pour la qualité de votre collaboration avec Sérine Mambak et Murtoda. Elle peut être aussi un motif d'encouragement, un parfait stimulant à la pérennisation des relations de solidarité et d'amitié qui lie votre pays à la communauté mourite, marquée par une première visite aux États-Unis en 1988 de celui qu'on appelait l'ambassadeur itinérant de l'Islam, Sérine Mohamedou Murtoda Mbaké. Plusieurs étapes avaient marqué cette visite, mais l'un des faits marquants, faut-il le rappeler, est l'officialisation des journées culturelles islamiques d'Amérique par décret du gouvernement américain proclamé pour la première fois par le maire de New York, David Dinkins. C'est ainsi que le Bamba Day, célébré le 28 juillet de chaque année, a toujours été présidé par Sérine Mohamedou Murtoda Mbaké jusqu'en 2004, année de sa disparition. Depuis cette date, Sérine Mambaké Murtoda a pris haut le flambeau pour perpétuer l'oeuvre de son illustre père par l'extension de ses journées culturelles vers d'autres villes américaines où elles sont également proclamées par décret gouvernemental, parmi lesquels Los Angeles, New York City, Washington, New Jersey, Cincinnati, Memphis and Chicago et Atlanta. D'autres villes telles que Baltimore, Raleigh, Detroit, Louisville, St. Louis, Texas, ont leur journée culturelle mais n'ont pas encore fait l'objet d'une proclamation. Toutefois, ces villes disposent d'un centre culturel communément appelé espace de rencontres et d'échanges pour la communauté sénégalaise où l'islam tel que consegné par leur vénéré guide Sia Ahmedou Bamba y est vulgarisé dans le respect des lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique. Des villes comme Philadelphie et Dallas comptent bientôt célébrer également ces journées culturelles. Revenant sur la célébration du Bamba Day, symbolisée toujours par une marche pacifique de plusieurs kilomètres dans les rues de Manhattan, Serigny Mamor Mbake Murtoda, personnalité d'envergure internationale, constitue une voie porteuse et utile pour une meilleure connaissance de cet islam pacifiste pratiquée par la majorité des Sénégalais. A cette occasion, les autorités américaines ont manifesté leur sentiment de fierté pour ces journées qui renforcent les relations entre deux peuples tout en créant une cohabitation pacifique basée sur le respect des droits et des diversités. C'est dans ce contexte que Serigny Mamor Mbake Murtoda, depuis plusieurs années, est reçu en audience par le département d'Etat américain qui coordonne depuis Dakar toutes les activités liées à son séjour aux Etats-Unis d'Amérique. Soyez-en remerciés, Excellence, vous et l'ensemble de vos collaborateurs de l'ambassade. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous faire part aussi du rôle éminemment important que joue The Foundation Harry Morassol North America, une organisation à but non lucratif dirigée par notre compatriote Fallu Sambre qui regroupe plus de 52 daïras. Les daïras sont les associations de disciples mourites qui accueillent d'autres musulmans et même des personnes d'autres confessions et leur fournissent une compréhension de l'islam à travers le mouridisme par le biais de la sensibilisation des services sociaux et de l'éducation. Excellence, je ne saurais terminer sans vous faire part du caractère universel du message de l'islam tel que nous l'a enseigné notre vénéré guide chez Ahmoudou Bamba et à travers une parfaite incarnation de ce règlement Mormbake Moustoda, un islam qui ne se limite pas à de simples rites religieux accomplis à des moments précis. Au contraire, c'est à la fois une croyance, une législation, une adoration, mais aussi un comportement pacifique et tolérant. Apprendre à connaître l'autre, à apprécier nos différences et les valeurs communes qu'il nous lie, les uns, les autres, voilà le véritable message que transcendent nos frontières. C'est sous ce rapport que Serignyma Mormbake Moustoda, durant sa tournée européenne pour cette même mission, se rend chaque année en Espagne, en Allemagne, en passant par la France et l'Italie. Il a été reçu d'ailleurs par le pape Benoît XVI à son passage à Rome en juin 2008, puis par l'actuel pape François le mercredi 20 juin 2018, toujours au Vatican, comme pour montrer à la face du monde que le dialogue interreligieux doit passer du stade de simples discours à des actes beaucoup plus concrets. Excellences, Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à renouveler à toute votre délégation l'expression de notre cordiale bienvenue et à souhaiter plein succès votre visite. Bon séjour à Touba. Merci de votre aimable attention. Salaam-Alaikoum. 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 Applaudissements Bonjour. Monsieur le directeur de l'université, honorable membre du personnel scientifique et exécutif, messieurs les dignitaires religieux, chers étudiants et étudiantes, je vous remercie, cher Seigneur, pour vos popers si généreux, pour cet accueil si généré, et pour cette opportunité de m'adresser aux étudiants et aux étudiantes de cette université et de leur offrir quelques petites réflexions. C'est un honneur pour moi d'être ici à Touba, de visiter votre université et de pouvoir rencontrer le Khali. La communauté Mourit est un pilier essentiel de la culture sénégalaise, un partenaire important pour les gouvernements du Sénégal et des États-Unis. Le dévouement aux valeurs de discipline, de travail et d'entraide qui fondent le socle de votre communauté m'inspire une grande admiration. Ces valeurs se retrouvent dans toutes les facettes de votre vie. Votre quête du savoir par la dévotion est au cours de tout ce que vous faites, et c'est là une philosophie qui m'inspire énormément de respect. Je partage entièrement votre conviction selon laquelle un travail acharné guidé par des principes éthiques peut ouvrir la voie à un meilleur entendement et à un plus grand progrès. Ces valeurs sont à la base de ce qui rend votre communauté et le Sénégal si spécial. Ce sont également des valeurs que les États-Unis partagent pleinement et qui font partie intégrante de notre identité nationale. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis si heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et ces mêmes raisons font ce que je me sens chez moi ici au Sénégal. La quête du savoir est peut-être la valeur qui nous réunit le plus, et l'engagement de la communauté mouride en faveur de l'éducation exemplaire. L'Université, cher Amadou Bamba, est réputée pour ses excellents programmes académiques dans de nombreux domaines. Chers étudiants, votre dévouement et votre passion pour le savoir vous aideront à assurer le futur que vous envisagez pour vous-mêmes, vos familles et vos communautés. Beaucoup de personnes s'investissent pour votre réussite, et vous pouvez compter vos amis de l'ambassade des États-Unis parmi eux. En effet, les États-Unis sont résolument engagés en faveur de la réussite du Sénégal et du peuple sénégalais, parce que le Sénégal est un partenaire clé des États-Unis, et nous voulons que nos partenaires soient aussi forts et prospères que possible. Nous avons différents programmes au Sénégal qui favorisent la croissance et les opportunités économiques, qui améliorent l'accès à l'électricité, à l'insainissement et aux autres services, qui renforcent la santé et la résilience du peuple sénégalais, et qui favorisent la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et je l'ai déjà mentionné, nous investissons dans l'éducation. L'éducation est un utile essentiel pour nos deux nations dans leur quête commune de prospérité, de paix et de gouvernements démocratiques fortes. L'éducation est essentielle pour relever les défis mondiaux. Qu'il s'agisse du changement climatique, des pandémies, de la désinformation ou de l'extrémisme violent. Vous êtes ici dans cet endroit spécial, tourné vers la construction de compétences et de sagesse en vérité. Vous êtes guidé par les valeurs fondamentales du méridisme, qui vous aideront à analyser les problèmes du monde et à les résoudre. Vous construirez un monde meilleur pour nous tous. Grâce à l'éducation, nous développons ce que j'aime appeler les cinq Cs. Communication, pensée critique, créativité, collaboration et engagement civique. Tout d'abord, le premier C, la communication. Les études et les échanges que vous faites avec vos camarades vous permettent d'apprendre à communiquer de manière claire et efficace. L'éducation nous permet d'apprendre à informer et à persuader les autres. Mais de manière tout aussi importante, elle nous apprend d'écouter activement et attentivement les différents points de vue et à trouver des terrains d'entente. de solides compétences en communication nous aident à établir des liens avec les autres, en personne ou même en ligne. Et elles nous permettent de mieux comprendre à quel point nous sommes interconnectés dans notre communauté globale. La liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de communiquer, est l'un des droits universels les plus chers. Toutefois, la liberté d'expression, comme toutes les autres libertés, va de pair avec devoir, dont l'obligation d'utiliser cette liberté de manière constructive, sans causer de dommages ni inciter à la violence ou à la haine. Grâce à l'éducation, nous pouvons avoir des points de vue différents tout en poursuivant un dialogue constructif. L'éducation nous permet également de reconnaître les propos destructifs, extrémistes ou haineux, et de les combattre en conséquence. L'éducation nous aide aussi à mobiliser des soutiens pour défendre des causes communes. Nous pouvons venir de différents endroits du monde, parler différentes langues, pratiquer différentes religions. Nous avons tout de même beaucoup de choses en commun. Nous voulons tous que nos communautés soient en sécurité, et nous voulons tous avoir la possibilité de prospérer et de réaliser pleinement notre propre potentiel. Et nous voulons tous des dirigeants qui nous représentent et qui agissent pour défendre nos intérêts. En communiquant, en écoutant simplement et en partageant, nous construisons des ponts entre nous, et nous allons vers une compréhension mutuelle, vers l'inspiration et vers le succès. Le deuxième C fait référence à la pensée critique. L'éducation nous donne les utiles pour collecter, évaluer et analyser les informations avec sagesse, et faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Quand vous faites des études à l'université, vous devez rassembler des faits et des preuves, examiner les sources d'informations, évaluer les différents points de vue, identifier les faiblesses et les omissions dans ces points de vue, et prendre des décisions motivées. Et ces compétences en manière de penser critique sont plus essentielles que jamais. Nous sommes tous confrontés à des messages contradictoires sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, et même au sein de nos propres familles et communautés. Dans une démocratie comme le Sénégal, les citoyens peuvent s'attendre à entendre des opinions et des avis divergents, allant même parfois à l'encontre de leurs propres points de vue. Cependant, nous devons également nous assurer que les informations que nous choisissons d'accepter proviennent de sources crédibles et reflètent la réalité. Un enseignement de qualité vous donne les outils nécessaires pour prendre ces décisions avec précision, pour arrêter la diffusion de la désinformation et pour vous assurer que vous et vos camarades soient bien informés. Notre troisième C concerne la créativité. Quand nous examinons les problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté, les plus difficiles et les plus importants à résoudre, les meilleures solutions sont peut-être celles auxquelles nous n'avons pas encore pensé. De l'insécurité alimentaire à la santé mondiale, du changement climatique à la désinformation malveillante, nous devons de toute urgence faire appel non seulement à vos solides valeurs morales, mais aussi à votre créativité pour relever les défis de manière innovante et optimale. Au cours de votre éducation, vous devez développer des connaissances certes, mais vous apprenez aussi à cultiver des idées et des concepts qui vous feront progresser ainsi que vos communautés et votre pays de manière positive. Et vous apprenez à discuter de manière créative de sujets complexes, de façon à susciter l'intérêt des autres et à les inspirer. Une transition parfaite qui nous amène au quatrième C, la collaboration. Personne ne peut résoudre les défis du monde, ni même ses propres défis, tout seul. Et nous, on a le monopole des bonnes idées. Nous obtenons tellement plus de résultats lorsque nous travaillons ensemble à la réalisation d'un objectif commun. La collaboration consiste à utiliser les connaissances, l'expérience, le retour d'informations et les compétences de chacun afin d'obtenir les résultats plus réfléchis, plus pertinents, plus inclusifs et au final plus utiles. La collaboration est une composante essentielle de l'éducation. Et apprendre à travailler ensemble, à identifier les forces et les talents des autres et à faire en sorte que la voix de chacun soit entendue, sont des compétences indispensables pour réussir dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les affaires, les sciences ou même la diplomatie. Je l'ai mentionné plus tôt, les États-Unis et le Sénégal travaillent ensemble pour promouvoir de nombreux intérêts communs, notamment la sécurité régionale, la croissance économique, les droits de l'homme, la santé publique, le gouvernement démocratique et le bien-être de nos citoyens. Pour ce faire, nous collaborons dans le cadre de véritables partenariats où nos deux pays se consultent, s'écoutent, se respectent et travaillent ensemble à chaque étape de processus. Et nous réalisons ensemble d'importants progrès au bénéfice des populations de nos deux pays, car nous savons que nous sommes plus fortes et plus efficaces lorsque nous travaillons ensemble. Le dernier de mes 5 C, c'est l'engagement civique, qui est particulièrement important dans des pays démocratiques comme le Sénégal et les États-Unis. Les Mourides sont connus et respectés à juste titre pour leur générosité envers leur communauté, ainsi que pour leur engagement dans le développement et le renforcement de la société. La démocratie sénégalaise, tout comme celle des États-Unis, et d'ailleurs, ne peut être forte et prospère que si les citoyens sénégalaises, c'est-à-dire vous, continuent à croire en leur démocratie, à la soutenir et à participer à son fonctionnement, et en faisant tout cela d'une manière pacifique, tolérante et respectueuse. Lorsque vous soutenez et renforcez la démocratie sénégalaise, non seulement vous préservez vos propres intérêts démocratiques, mais vous veillez également à ce que le Sénégal continue à servir d'exemple dans une région confrontée à de graves problèmes de gouvernance démocratique. Mais si la démocratie est la meilleure forme de gouvernance pour protéger et faire avancer nos intérêts, être dans une démocratie ne veut pas dire que nous allons obtenir exactement ce que nous voulons quand nous le voulons. Les processus démocratiques sont parfois désordonnés, pleines de débats et lentes à se mettre en place. Toutefois, la démocratie nous permet de prendre le temps de comprendre les points de vue et les priorités des autres et de chercher un consensus. Seules les démocraties nous permettent d'exiger de nos dirigeants qu'ils agissent dans notre intérêt. Et seule la démocratie nous permet de défendre nos intérêts de manière pacifique et constructive et nous garantit la liberté de le faire. Vous êtes le futur dirigeant de votre communauté, de votre pays et de notre monde. Je vous encourage à utiliser les compétences acquises au cours de votre éducation, y compris les 5 C de la communication, de la pensée critique, de la créativité, de la collaboration et de l'engagement civique. Vous avez là un temps de guide dans vos études et dans vos transitions vers le monde du travail, les défis et les aventures qui vous attend. Et je sais que vous continuerez à utiliser les valeurs du mouribisme, que sont la discipline, le travail, le service et la quête de savoir par la dévotion, comme ligne de conduite. Votre travail acharné, guidé par des principes éthiques, vous permettra d'utiliser vos compétences et vos connaissances pour participer activement aux changements positifs que vous souhaitez apporter à votre pays et au monde. Faites usage de vos compétences et de votre sagesse pour prendre la responsabilité de créer la société dans laquelle vous voulez vivre. Discutez des problèmes de manière constructive, réfléchissez de manière critique, considérez respectueusement tous les aspects d'une question et restez engagés dans la société. Utilisez votre éducation et vos valeurs nourries qui sont aussi nos valeurs communes et le moyen le plus sûr de promouvoir le progrès, la paix et la prospérité dans vos communautés et dans votre pays. Travaillez ensemble pour résoudre les problèmes, apporter des améliorations et provoquer les changements réels et durables. Ce faisant, vous contribuerez à assurer un avenir inclusif, prospère et sûr pour nous tous. Vous incarnez tout ce qui est nécessaire pour garantir votre propre succès, le succès du Sénégal et notre succès collectif. Allez de l'avant et faites de grandes choses en sachant que vous avez le soutien et l'encouragement de vos familles, de vos communautés mourides et de vos amis de l'ambassade des États-Unis à chaque étape du chemin. Je vous remercie encore une fois pour l'honneur et le plaisir que m'ont été fait de m'adresser à vous cet après-midi. Meilleur vœu et de succès à vous tous. Merci. Je crois qu'on peut vraiment élargir cette collaboration pour aller beaucoup plus de l'avant parce que notre objectif c'est d'être parmi les 5 premiers de Buse Sénégal et vous avez fermé votre brillante allocution sur les 5 C qui sont vraiment un cours magistral la communication la pensée critique la créativité la collaboration et l'engagement civique. Je crois que chaque mot a rêvé un sens capital vraiment qui pourra être un cheval de bataille un guide pour nos chers étudiants et vous avez clôturé votre allocution sur la démocratie. Je crois que les Etats-Unis sont un modèle de démocratie et vous êtes une personne placée pour en parler à nos étudiants. En tout cas, nous revisions vraiment son excellence M. Michael Reynor. A présent, on va donner la parole à certains étudiants. Je crois que le temps qui nous est imparti arrive à son terme mais on va donner la parole à Adama Jol pour vous rappeler She will ask the question in English language similar. In the name of Allah, the merciful, the beneficial, His Excellency Saint-Mamor Mbake, President of University, Saint-Ahmadou Mbake, His Excellency Michael Reynor, Ambassador of the United States of America in Tanaka. My name is Adama John. I'm a second-year student at UCAP. On behalf, this student is a pleasure and a honor to tell you what which means welcome in the Arab Islamic tradition. First, I would like to express our gratitude to Saint-Mamor Mbake for his endless efforts to empower the youth and to participate in the development of Senegal in its diaspora. His leadership and religious diplomacy plays an important role in the excellent relation between the people of Senegal and the USAID. His Excellency Michael Reynor, I have a couple of questions. First, we know the importance of English and are interested in developing our language skills. Could you please help us set an English corner in the faculty by donating funding and digital materials as well as information and technology devices. Second, are there similar universities in the USAID modules in religious studies. What could you do to help us establish a partnership with them? Thank you for your attention. You can answer there directly. Okay, we're going to introduce our next student in French language and he's going to answer those two questions directly. Mr. Modu Fayy, président des étudiants de l'Université de Charmande de Bamba va poser sa question en langue française. I'm sorry. Son excellence Serine Mamour Mbakke, président de l'Université de Charmande de Bamba. Son excellence Mike Ryan, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Zers étudiant. Je m'appelle Moulou Fayy, étudiant en licensure à la Faculté des Sciences réalisées des humanités et civilisations. Je parle en tant que président de l'Amica des étudiants de l'ICAP. C'est un plaisir, autant d'honneur pour nous de vous accueillir dans ce temple du savoir fondé par Sérine Mamour Mbakke, autant d'hommes qui oeuvrent et l'éliminement pour la formation des zones du pays pour le développement socio-économique du Sénégal et de sa diaspora. Son leadership à travers la diplomatie réalisée a un rôle formidable dans le renforcement des relations entre les peuples américains et sénégalais. Son excellence, monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous poser une question. Nous sommes des étudiants arabisans avec des compétences dans d'autres domaines telles les langues français, anglais, l'informatique, le management, etc. Existe-t-il des possibilités pour les étudiants de l'ICAP de participer à des programmes de sciences universitaires ? Merci de votre amable attention, monsieur l'ambassadeur. M'excellence, vous pouvez le dire là. Vous pouvez le dire là. OK. Je vais le dire bien sûr. Vous pouvez le dire à la réponse à cette question. Là, c'est le charme. OK. Bon, merci beaucoup. Et je prends les questions dans l'ordre posé. Mais je dois commencer à féliciter l'étudiant qui a posé les deux premières questions en anglais parfait. Je vous félicite pour ça. Adam. Adam. Oui. Et malheureusement, je vais répondre dans mon français imperfect. Mais vous avez proposé l'établissement d'un American Corner à cette université. C'est une idée excellente que je suis vraiment heureux d'étudier moi-même. Et je suis aussi très heureux que j'ai amené avec moi le monsieur responsable Doug Mann qui est notre officier de diplomatie publique. C'est lui et son équipe qui sont en charge de tous les aspects de la diplomatie publique, y compris les American Corner et les autres programmes d'échange. donc j'ai noté qu'il a bien noté la question et nous allons étudier la suggestion avec une volonté vraiment sincère de faire de notre mieux. La deuxième question c'était formidable. C'était une suggestion d'établir des liens entre l'université et des écoles et universités religieuses aux Etats-Unis. C'est vraiment une idée je dirais sénégalaise parce que à la base de cette suggestion c'est la coopération et la communication et la tolérance religieuse et le partage de perspectives donc je suis vraiment inspiré par la suggestion et vraiment motivé de trouver une façon de répondre positivement à cet égard. Donc encore une fois c'est Doug et son équipe qui joue un rôle essentiel dans la création de ces partenariats mais c'est une idée absolument formidable et je vous dis avec toute intérêt que c'est quelque chose que nous allons faire donc merci beaucoup pour ça. Oui et ok donc la deuxième question c'était programme d'échange ou échange entre étudiants et nous faisons pas mal de ça déjà nous avons plusieurs programmes d'échange la plupart qui amènent les étudiants sénégalais aux Etats-Unis pour des études ça dépend il y a des programmes où les étudiants restent pour une année ou même deux années il y a d'autres programmes qui restent pour quelques mois d'un programme qui est un peu moins académique et plutôt pour donner aux leaders futurs sénégalais l'opportunité de rencontrer les leaders américains et partager les perspectives nous avons aussi des programmes qui amènent les étudiants américains ici au Sénégal pour passer du temps dans les universités sénégalaises et mieux comprendre ce pays formidable donc peut-être une partie de la réponse c'est de vous dire comment trouver plus de conseils sur ces informations et ça c'est notre site web Doug, what is our website address? Do you remember? The embassy's website Oui, ok faites Google US Embassy Dakar Sénégal et vous trouvez le site quand vous êtes sur le site vous utilisez la section diplomatie publique et vous trouvez une liste de tout encore mieux nous avons amené des brochures ça c'est uniquement sur faire des études aux Etats-Unis mais c'est quand même un aspect important de la réponse parce que nous vraiment nous encourageons des étudiants sénégalaises de faire leurs études aux Etats-Unis mais ça c'est un aspect il y a aussi beaucoup d'autres programmes d'échange qui sont sur notre site web mais si vous avez d'autres idées sur comment nous pouvons jouer ce rôle meilleur d'une façon meilleure je suis entièrement prêt à vous entendre et je vais vous lire mon address email j'espère que vous pouvez le noter et pour ça ou pour n'importe quoi parce que je vous dis franchement la chose que je préfère au-delà de toute autre chose c'est d'échanger des perspectives avec des jeunes sénégalais je suis vraiment inspiré par vous et je suis rassuré que le futur du Sénégal et le monde est dans de bonnes mains sénégalais donc mon adresse email c'est mon nom donc R-A-Y-N-O-R-M-A 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 c'est ça ok donc vraiment n'hésitez pas si je vous contactais je vais répondre et il y a aussi autre ah le website de l'ambassade www.sn.usembassy.com on a amené ça pour les gens ok donc c'est déjà sur l'affiche là autre question ok apparemment c'était toutes les questions je ne sais pas si j'ai bien répondu mais sinon contactez-moi et je ferai de mon mieux de toute façon merci beaucoup pour cette opportunité d'être avec vous et gardons le contact et meilleur vœu pour votre succès dans un avenir plein de potentiel et d'impact merci merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501